Alors moi, mon monde, il est fait de plusieurs choses. Il y a des humains, des animaux, des mythes, des références religieuses, des références à des tableaux. Et donc, pour moi, c'est un ensemble. Et la vie, c'est ça, c'est fait de micro-situations. On est happé par des récits, par les uns, par ces histoires, par les histoires des autres. Et donc, une série, pour moi, c'est un objet qui marche avec plusieurs histoires qui se confrontent, qui se rassemblent, qui se rejettent en même temps. Quand on comprend une histoire, on comprend mieux le processus de quelque chose. L'histoire du carnet, c'est de commencer d'un papier blanc, de la gauche vers la droite, comme une vraie narration, sans vraiment savoir vers où on va. Et c'est un peu le même principe pour le projet de résidence à Madrid, c'est de débarquer dans un lieu, de s'imprégner d'une culture ou même d'images qu'on voit tous les jours, pour en sortir quelque chose. C'est une essence qui va sortir. Et de ne pas être prévenu, de ne pas savoir, c'est un peu l'aléatoire. Et la gravure, c'est ça, c'est de faire marcher la presse, le cuivre. C'est quelque chose d'assez aléatoire par rapport au papier. En général, dans la vie, on va côtoyer quelqu'un, on va l'approcher, mais on a vraiment une première impression. Et ensuite, c'est en faisant tomber son masque qu'on comprend un peu mieux les choses. Et le rapport aux scènes que je veux instaurer, c'est de savoir pourquoi les gens mentent, pourquoi il faut choisir, pourquoi il faut se positionner. Quand on veut lire un journal intime, on va toujours vouloir savoir la suite, s'il y a un côté voyeur, un côté fantasme. C'est d'essayer de décrypter un peu une personne sans vraiment la connaître. Il y a ce côté aussi de l'animé. On a quelque chose sur papier qui est fixe. Du coup, le masque apporte cette ambivalence entre le portrait, la figure. Du coup, le pantin, il y a cette animation qui est faite par les hommes. En même temps, si on le prend à l'inverse, ça peut être les hommes qui sont animés par les pantins. C'est cette contradiction un petit peu. Pour moi, il faut raconter quelque chose. Il y a un dessin, une sculpture, une gravure, ça doit parler. Donc, ça doit vivre quelque chose. Et je pense qu'il faut d'abord que je vive les choses pour ensuite les raconter sur papier ou sur un autre support. Mais il faut que ça transpire. C'est une histoire de vie, on va dire. C'est une histoire de vie. C'est une histoire de vie. C'est une histoire de vie. C'est une histoire de vie.